Bonjour à tous. Sur fond de pogroms particulièrement sanglants qui ont commencé à Kishinev et qui vont s'étendre comme d'habitude dans toute la Russie, Herzl décide de faire le voyage jusque là-bas. C'est déjà un homme affaibli physiquement, il a eu plusieurs attaques cardiaques, il a une vie familiale très compliquée, sa femme ne partage pas du tout ses aspirations politiques, elle-même vient de tomber malade, d'une maladie d'ailleurs de laquelle elle ne va pas se relever, son père vient de mourir également, ses enfants sont un peu délaissés et au niveau également professionnel, il a tellement dépensé d'argent dans ses voyages, il a mis personnellement son argent au service de la cause, qu'il dépend finalement du bon vouloir de ceux qui l'engagent, c'est-à-dire des responsables du journal de Vienne dans lequel il travaille, et finalement cet écart entre d'un côté le fait qu'il passe le temps qu'il peut accorder au projet sioniste, c'est-à-dire l'essentiel de son temps, il le passe à voir les grands du monde, le kaiser, le sultan, les députés, les ministres, etc. Et dans l'autre côté, financièrement, il dépend du bon vouloir d'un directeur de journal. Donc il y a ce fossé finalement entre sa vie réelle, la vie familiale et professionnelle, et en même temps le côté historique de sa mission, côté historique duquel il est intimement persuadé de plus en plus. Et tout ça le rend physiquement et moralement malade, et donc c'est pas évidemment pour rien qu'il a une succession de crises de cœur, son cœur devient de plus en plus fragile. En tout cas, il décide donc, après les pogroms, d'aller voir le ministre de l'Intérieur, le fameux Plévé, qui est considéré par les Juifs du monde entier comme étant l'ennemi public numéro un du peuple juif de l'époque. Mais pour sauver les Juifs, il faut être prêt, dit un tel, quand on est un véritable dirigeant, à voir même le diable s'il le faut. Plévé finalement finit par le recevoir. La discussion se fait de manière curieusement assez amicale, c'est à dire que le ministre lui dit, écoutez, il faut que j'explique la situation, nous avons une volonté de la part du tsar et de la part du gouvernement qui est d'homogénéiser la population russe, et donc notre intérêt c'est d'accélérer l'assimilation des Juifs russes. Malheureusement, les Juifs russes sont assez têtus et ça ne se fait pas aussi rapidement que ce que nous voudrions. Et alors, nous avons un problème, le problème juif, ce n'est pas le problème numéro un, ce n'est pas le problème vital, mais c'est un problème. Et la colère du peuple n'est que l'expression de ce problème-là. Évidemment, le ministre ne va pas lui-même avouer qu'il est derrière l'excitation des masses et que finalement, pour lui, il voit ça d'un bon oeil. Vous savez que les pogroms ont toujours fait l'affaire finalement des gouvernants, puisque lorsque la population se jette sur les Juifs, ça les empêche de penser à autre chose comme la révolution contre le tsar, qui est en train de prendre forme à ce moment-là. Herzl, évidemment, en bon diplomate, ne réagit pas sur la véracité des propos tenus par le ministre, mais lorsque le ministre lui demande « Mais finalement, qu'attendez-vous de nous ? », à ce moment-là, Herzl, qui avait préparé évidemment l'entretien depuis longtemps, lui dit « Écoutez, il y a trois choses qui sont importantes pour nous. D'abord, vous êtes en bonne relation avec le sultan, essayez donc de lui faire à nouveau comprendre l'importance pour lui et l'intérêt pour vous de pouvoir faire disparaître les Juifs de Russie. Deuxièmement, nous avons besoin d'argent pour mettre en place ce projet. Et puis troisièmement, nous sommes conscients que le mouvement sioniste en ce moment en Russie n'est pas apprécié par votre gouvernement. Il serait bon, puisque nous avons des intérêts communs finalement, il serait bon que vous fassiez officiellement une déclaration comme quoi le sioniste devient mouvement légal. Voilà quelles sont mes demandes, mes requêtes. Et le but de tout ça, évidemment, c'est de pouvoir régler votre problème juif en faisant immigrer les masses juives sur le pays de leurs ancêtres. Il se rend bien compte, Herzl, qu'en faisant cette démarche auprès de l'homme que les Juifs détestent le plus, il va se mettre sur le dos encore bien davantage d'adversaires que ce qu'il n'avait jusqu'à présent, des gens qui vont lui reprocher d'être un traître et d'aller voir Satan, le plus grand ami des Juifs de l'époque. Mais Herzl n'a que faire de ses critiques, il sait qu'il est sur la bonne voie et que c'est ça et c'est seulement comme ça qu'il peut faire avancer son projet. D'ailleurs, les quelques étapes qui l'ont amené jusqu'au palais où il vient parler avec le ministre de l'Intérieur, les quelques étapes qu'il a pu faire à Varsovie, puis à Vilna et dans d'autres villes de Russie, il lui montre à quel point ces critiques ne sont pas partagées par la masse des Juifs malheureux. Les Juifs malheureux qui l'accueillent comme un véritable messie sont tellement émouvants que pour la première fois, Herzl se laissera aller. Lui qui est un si bon comédien, lui qui est un homme de théâtre, il va se laisser envahir par l'émotion et on le verra pleurer à plusieurs reprises devant l'amour de ces masses qui se pressent devant son hôtel, qui veulent venir jusqu'à la gare pour aller l'accueillir lorsqu'ils apprennent que son train doit passer par là, alors que les autorités interdisent les rassemblements des Juifs près les gares. Et malgré tout, ils bravent l'interdit. À un moment, à Vilna, Herzl est obligé de quitter la ville pour aller dans la maison d'un des militants sionistes et le bruit finit par courir et les gens font des kilomètres pendant la nuit à pied pour aller le voir. Et le lendemain matin, il a devant lui une masse de Juifs qui pleurent. Il y en a qui l'appellent Meler, Israël, le roi d'Israël. Et tout d'un coup, pour la première fois, Herzl prend conscience de manière très pratique que ce qu'il a créé depuis quelques années, c'est également quelque chose qui le responsabilise énormément. Il porte sur l'épaule l'espoir de dizaines, de milliers, sans doute de millions d'individus. Et donc, même s'il pourrait, à titre personnel, se dire « on n'y arrivera pas, laissons tomber », il ne peut plus le faire parce qu'il est porté par cette mission qu'il considère comme étant la mission historique de sa vie. Et donc, il va parler à qui veut l'entendre, que ce soit le ministre de l'Intérieur, que ce soit le ministre des Finances, il arrivera également à avoir un entretien avec lui. Il essaye tout ce qu'il peut pour pouvoir obtenir l'accord du Tsar pour le projet sioniste d'immigration de masse des Juifs en Erette Israël. Vous comprenez bien que les responsables du Tsar, finalement, la seule chose qui les préoccupe, c'est d'atténuer les critiques des intellectuels d'Europe sur les pogroms desquels ils sont eux-mêmes accusés d'en avoir été à l'origine. Et que finalement, aider les Juifs, ce n'est pas vraiment leur truc, d'autant plus qu'eux aussi ne considèrent pas le projet d'Erette Israël comme étant réalisable. Donc évidemment, Ertel va se rendre compte rapidement qu'on ne peut rien attendre d'eux. Ça ne l'empêche pas. Il ne regrettera pas comme il ne regrettera jamais d'avoir voulu essayer. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il est encore dans le train qui le ramène de la Russie jusqu'à Vienne, qu'il reçoit ce message de la part des autorités britanniques. Ça ne pourra pas se faire à Chypre, ça ne pourra pas se faire à El Ariche, comme ils l'ont déjà fait comprendre, mais qu'ils ont quelque part en Afrique orientale, une région sur leur contrôle, qu'ils peuvent donner aux mots aux sionistes afin d'alléger les souffrances de tous ces Juifs qui recherchent une patrie. Il s'agit de l'Ouganda. En fait, la proposition était déjà dans l'air depuis quelques semaines. Mais Herzl avait rejeté vivement en disant que la seule chose qui l'intéressait, c'était soit la Palestine elle-même, soit, à la rigueur, des régions qui sont limitrophes de la Palestine à partir desquelles on pourrait ensuite espérer retourner en Palestine. Mais l'Ouganda, 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 c'est impossible. L'Ouganda, c'est beaucoup trop loin. C'est plus du sionisme. Sauf qu'après avoir vu ce qu'il a vu là-bas en Russie, Herzl commence à réfléchir autrement. Est-ce qu'on a le droit, sous prétexte d'un grand espoir et d'un noble drapeau, de rejeter une proposition qui a au moins le mérite de pouvoir répondre dans l'immédiat à la détresse d'un si grand nombre de Juifs ? Et finalement, si nous continuons à nous battre ensuite pour avoir Israël et la Palestine, et s'il est évident qu'on ne va pas renoncer à nos ambitions historiques sur la terre d'Israël, malgré tout, est-ce qu'on ne pourrait pas être reconnaissant à la Grande-Bretagne qui, pour la première fois dans l'histoire des Juifs, autoriserait le peuple juif à créer son État avec des structures étatiques, avec un Juif qui sera la tête de l'État en question et qui surtout permettrait d'alléger la souffrance de ces Juifs russes et polonais. Herzl se laisse petit à petit convaincre que finalement, il n'y a pas d'autre solution. Et il décide de proposer la solution hongandaise, solution provisoire, mais solution quand même, au sixième congressionniste, qui doit s'ouvrir dans quatre jours. Donc il n'a même pas le temps de prévenir la plupart des délégués de ce qu'il a l'intention de leur annoncer le jour du Congrès. Il arrive à parler avec un certain nombre de ses proches, dont Max Nando, qui au départ lui dit « Mais Théodore, tu vas t'attirer contre toi énormément de délégués, notamment des délégués russes, paradoxalement, qui ne voudront rien entendre d'autre à part l'Erette Israël. » Herzl essaie de le convaincre que finalement, il n'y a pas d'autre possibilité et que ce n'est pas un renoncement. Et finalement, Nando se laisse convaincre par Herzl. Et c'est ainsi, alors qu'uniquement une dizaine de militants sionistes très proches d'Herzl sont au courant de la bombe qu'il va annoncer du haut de la tribune à l'ouverture du sixième congrès, c'est à ce moment-là que s'ouvre ce fameux congrès, qui sera certainement le congrès le plus dramatique de l'histoire des congrès sionistes sur le sixième congrès, le qu'on appellera dans l'histoire le congrès de Luganda. Je vous donnerai-vous la prochaine fois.